Nos oracles sont prêts, nos pierres sont prêtes, à vous de choisir maintenant. Vous préférez quoi cette semaine ? Cristal de Roche ou Quartz Rose ? Le minutage de cette vidéo se trouve en barre d'infos, d'accord ? On se retrouve tout de suite pour le tirage de 7 jours à venir. C'est parti pour le tirage de 7 jours à venir. Pour la première fois, n'hésitez pas, venez faire partie de la bande. La fête se déroule ici, d'accord ? Abonnez-vous, cliquez sur le petit bouton pour s'abonner et activer les notifications qui vous avertiront à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Donc, pour ceux qui ne sont pas habitués ou qui ne savent pas comment se déroule cette vidéo, je vous explique comment ça se passe tout de suite. Avant de commencer le tirage, je tenais à vous expliquer comment se déroule cette vidéo car à chaque fois, on a de nouvelles personnes qui viennent rejoindre ce groupe magique. Donc, vous avez une vidéo en trois parties. La première partie, c'est un tirage à choix. Donc, tirage numéro 1, tirage numéro 2. On va peut-être prendre des objets ou une pierre pour vous permettre de faire ce choix. Et de ce tirage-là, vous allez avoir, voilà, une idée concrète des énergies majeures qui vont vous influencer et les événements qui vont interagir avec vous durant cette semaine. D'accord ? Dans la partie 2 de la vidéo, nous allons voir l'astro-guidance. Donc, je vais faire un tirage pour chaque signe du Zodiac, les 12 signes. Et vous, il vous faudra écouter, bien sûr, la guidance pour votre signe solaire, votre signe lunaire, mais aussi votre ascendant. Donc, vous avez déjà beaucoup d'informations. Et si jamais vous ne connaissez pas votre signe solaire, lunaire ou ascendant, j'ai une vidéo juste là que je mets, qui vous permettra de découvrir grâce à un logiciel gratuit sur Internet, avec votre date de naissance et votre heure de naissance, savoir quels sont vos signes. Et grâce à ça, vous allez pouvoir écouter la guidance qui est énoncée pour chaque signe. Et troisième partie de la vidéo, bien sûr, on termine avec la réponse à ta question. Vous allez poser une question mentalement. Et je vais vous donner, voilà, trois choix. Et vous allez en choisir une. Et le choix que vous ferez va répondre à votre question. Bien sûr, il faudra faire le choix avant que je dévoile la guidance et la réponse pour chaque choix. D'accord ? Donc, nous allons nous approcher maintenant de la table de tirage, car vous savez tout. Et on va explorer cette semaine en profondeur. Et je vous souhaite un pourvisionnage. Ce que j'utilise dans cette vidéo sont disponibles sur mon site Internet, Vous trouverez les noms ainsi que la liste de tous les jeux dans la barre descriptif de la vidéo et les liens associés à chaque jeu. Si vous voulez les commander, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et il vous mènera directement sur mon site Internet. Cristal de Roche, bienvenue à vous pour votre tirage. On va utiliser l'oracle normand, enfant intérieur, pour notre tirage d'aujourd'hui. Et nous allons voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner durant cette semaine, 17 jours à venir. Donc, nous avons le cœur et nous avons les poissons. Il y a un échange de sentiments, il y a une ouverture au niveau de certaines connexions. D'accord ? C'est une semaine aussi où peut-être il y aura, voilà, une richesse au niveau des rencontres. Il y aura peut-être des conversations, une ouverture du cœur. Mais quoi qu'il en soit, on nous montre bien qu'il y a, comment dire, une sorte vraiment d'ouverture et de connexion avec autrui. Alors, on va prendre nos 7 cartes. Alors, le bouquet, les nuages, la consultante, les étoiles, le mont, la cigogne et l'encre. Alors, nous voyons que cette semaine, les connexions vont être très importantes. D'accord ? Les étoiles, ça nous montre qu'il y a une connexion, qu'il y a une sorte d'ouverture pour vous. Il y a une sérénité, il y a de l'espoir qui arrive. Et on vous demande vraiment, cette semaine, d'élever vos pensées, de ne pas rester dans les énergies négatives. Ne pensez pas que tout est déjà fait, que les dés sont déjà lancés, que vous ne pourrez plus rien faire pour changer la donne. Au contraire, il y a des décisions que vous pouvez prendre, il y a des choses que vous pouvez mettre en avant, et cela peut vous permettre, voilà, de faire une différence. On vous dit de vous détacher des obstacles. Il faut continuer à faire les efforts. Détachez-vous de vos obstacles, des difficultés, des barrières que vous pouvez vous-même mettre sur votre chemin. Et on vous dit, voilà, de vraiment vous laisser porter, vous laisser élever avec vos bonnes pensées. D'accord ? Ne laissez personne détruire les sentiments d'espoir, de confiance que vous avez mis dans vos projets et dans les événements que vous voulez voir arriver durant cette semaine. Ne restez pas dans la confusion, ne restez pas avec des personnes qui pourraient, voilà, vous faire croire midi à 14 heures. On vous demande vraiment de vous détacher et de vous envoler. Et peut-être aussi, les a priori que vous pouvez avoir, on vous demande peut-être, voilà, justement, de ne pas rester coincé là-dessus et de vraiment vous élever et d'élargir votre horizon de possibilités. Quartz Rose, votre tirage pour cette semaine. Nous allons utiliser l'oracle Le Normand Enfant Intérieur pour voir ce que cette semaine a en réserve pour vous. Alors, on fait une coupe. On a le vaisseau, la carte du changement et des voyages et nous avons les oiseaux qui est aussi une carte qui représente les voyages, les déplacements, mais aussi, c'est la carte de la conversation. Donc, vous allez peut-être parler cette semaine d'un changement. Peut-être que vous allez planifier un voyage ou des vacances proches. Je vois des îles, je vois quelque chose de plutôt exotique qui vient vers vous. Donc, peut-être que vous aurez envie de vous déplacer et d'aller visiter, voilà, une île ou quelque chose comme ça. Alors, voyons voir ce que ça dit. Alors, la dame, la maison, les nuages, L'Enfant Carte Focus, nous avons aussi le livre Le beau soleil ainsi que l'anneau. Alors, sachez que cette semaine, vous pourrez actuellement faire tout ce que vous avez besoin de faire, que ce soit au niveau de vos, comment dire, de vos engagements, qu'ils soient familiaux, qu'ils soient scolaires, qu'ils soient administratifs, qu'ils soient parentales. Vous allez vous occuper de choses que vous avez laissées de côté. D'accord ? Ça peut être une relation, ça peut être une situation à gérer. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose de nouveau qui évolue. Il y a une évolution ici, on le voit avec la carte de l'enfant. On a une évolution qui arrive, on a quelque chose qui se concrétise. Et cette carte de l'anneau, elle est très intéressante. Et elle nous parle, voilà, que cette semaine, vous allez pouvoir faire ou signer, voilà, un contrat ou annoncer quelque chose de positif. Ce que j'ai écrit dans le livret de ce coffret, le conseil de la carte pour l'anneau, ça dit « L'univers est régi par plusieurs lois dont l'une des plus connues est la loi de l'attraction. Elle se résume simplement à ceci, tout ce qui vibre à la même fréquence s'attire et tout ce que l'on envoie dans l'univers nous revient tel un boomerang. Il est très important pour vous de prendre conscience des lois de l'univers et de comprendre comment celui-ci peut devenir votre allié et vous mener vers la guérison et le bonheur. » Alors, il y a quelque chose de positif là qui arrive. Et on nous dit aussi que, voilà, je nors mes obligations et je respecte mes promesses. Donc, cette semaine, vous pourrez vous attendre à ce qu'il y ait, voilà, un certain respect au niveau de cela. Et, voilà, vos projets vont se positionner et il y a une réussite. Tout ce qui est administratif, tout ce qui est immobilier aussi va être positif. Certains nuages vont se dissiper sur ce qui concerne les relations, voilà, des choses qui concernent l'amour. Donc, une semaine assez chargée en énergie, avec un mix bague, comme on dit, d'énergie et d'événements qui arrivent pour vous. Bienvenue dans la partie astro du tirage. Écoutez vos messages qui concernent votre signe solaire, votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Alors, cette semaine pour vous les béliers, voyons voir, vous avez la consultante ainsi que l'anneau. Alors, il y a une connexion ici qui s'établit avec vous si vous êtes une femme. Ça peut être aussi des prises de décision qui concernent le couple, qui concernent l'avancement du couple. D'accord ? On a les souris, les poissons et le mot. Alors, ça montre aussi qu'il y a une prise de décision sur ce qui concerne le côté financier. Je vois ici qu'il y a un blocage, un retard au niveau de l'argent ou de quelque chose que vous auriez dû avoir ou gagner. On vous incite cette semaine à vraiment faire attention à votre porte-monnaie, à ne pas aller dans les dépenses exagérées ou les dépenses qui ne sont pas nécessaires. D'accord ? On vous dit de respecter votre budget, de respecter les limites et les frontières que vous vous êtes fixés au niveau budgétaire. Enfin, continuez vos efforts à améliorer votre situation financière et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque aussi votre prospérité. Donc, allumez une bougie jaune ou une bougie dorée qui va vous aider à attirer les énergies d'abondance, d'argent et de richesse. Mettez un peu de cannelle dans votre bougie. Regardez la vidéo que j'ai fait pour la nouvelle lune avec le petit rituel, avec la cannelle, la bougie jaune et le miel. Ça pourrait vous aider à attirer plus d'abondance dans votre vie cette semaine. Alors, taureau cette semaine pour vous. Voyons voir ce qu'on a. On a le serpent en coupe ainsi que le trèfle. Attention, on jalouse votre chance, on jalouse vos projets. Faites preuve de méfiance quand vous partagez des informations qui concernent vos projets à venir. La croix, les étoiles ainsi que l'encre. Alors, on a ici une stabilité qui se fait. Il y a avec l'étoile une progression, une amélioration de votre quotidien cette semaine. On vous dit de continuer vos prières. J'ai l'impression que vous priez beaucoup, que vous vous entrez beaucoup, que vous faites beaucoup de choses spirituelles. Donc, il faut continuer à pratiquer. Il faut continuer dans votre démarche, dans vos efforts. Et il y a une porte qui s'ouvre pour vous cette semaine. Mais attention quand même, ne divulguez pas pour l'instant comment vos projets se développent, comment vos projets avancent. Car certaines personnes pourraient éventuellement, pas mettre le mauvais oeil, mais pourraient, voilà, ne pas bénir vos projets de bons mots et de positivité. Donc, attention, mais continuez quand même vos efforts car cela paye. Gémeaux, pour vous cette semaine, voyons voir, nous avons l'enfant et nous avons la lune. Quelque chose de positif commence pour vous. Ça peut être aussi une évolution, quelque chose qui grandit, quelque chose qui avance, quelque chose qui vous permet d'évoluer. Donc, les nuages, le bouquet et la lettre nous montrent que finalement, les choses ne sont pas aussi compliquées et difficiles ou atroces comme vous le pensez. D'accord ? J'ai l'impression que ces derniers temps, ça a été difficile pour vous de garder la tête hors de l'eau. Mais là, ça y est, les bonnes énergies sont en place. D'accord ? Vous vous éloignez, vous avez le bouquet du côté clair, des nuages. Donc, vous vous éloignez de personnes négatives. Je vous vois très, très, comment dire, occupé à écrire et à mettre sur place ce que vous voulez voir arriver, ce que vous voulez voir manifester. Je vous vois écrire vos intentions. Je vous vois vraiment dans l'écriture. Donc, je ne sais pas si vous avez des démarches ou des choses comme ça à faire cette semaine. Mais en tout cas, voilà, il y aura peut-être un courrier que vous devrez envoyer. Vous allez peut-être aussi recevoir des cartes de remerciement ou des cartes de vœux si c'est votre anniversaire. Bien sûr, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Alors, cancer, voyons-moi pour vous, vous avez la consultante. Ainsi que la maison, la dame dans sa maison, la dame dans son domaine, la dame en sécurité, la consultante qui va, voilà, vers le côté familial et le côté se ressourcer. On a l'arbre, on a le consultant et on a la faux. J'ai l'impression que vous êtes en plein de réflexion sur une personne. Un homme occupe vos pensées. Et je ne sais pas si cette personne, vous voulez vous séparer d'elle ou plutôt vous rapprocher. Mais en tout cas, il y a une envie. Une envie forte et une envie très, comment dire, une envie de bien faire. Vous avez envie, voilà, que les choses s'améliorent. Et vous, j'ai l'impression que vous posez un ultimatum. Mais ce serait peut-être une bonne idée. Si vous êtes dans une relation où la distance s'installe, où vous n'arrivez pas trop à vous comprendre, ou que peut-être l'une des parties est engagée ailleurs, j'ai l'impression qu'il est temps pour vous de jouer carte sur table. Vous avez besoin de construire votre bien-être. C'est ça la carte de la maison avec l'arbre. Construire votre bien-être. Et vous avez besoin que votre relation, voilà, aille plus loin, soit plus beau, puisse être, voilà, d'une certaine façon positive. Donc, cette semaine, j'ai l'impression que vous allez travailler à ça et que vous allez vouloir vraiment mettre toutes les chances de votre côté et vous mettre en première place. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc, courage les cancers, on y croit, on avance. Les lions, cette semaine pour vous, voyons voir, vous avez les nuages, je ne sais pas, dans vos habitudes, les lions. Et vous avez la lettre. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles déplaisantes où vous avez appris quelque chose qui ne vous fait pas plaisir du tout. Et c'est peut-être quelque chose qui... Quelqu'un vous a déçu, j'ai l'impression. Vous avez la dame, la cigogne ainsi que la tour. Ça montre que vous faites cavalier seul. Donc, peut-être que quelqu'un vous a écrit une méchanceté ou vous a mis quelque chose sur les réseaux sociaux qui ne vous a pas plu ou qui n'a pas su s'exprimer. Et je vous vois partir en retrait, vous éloigner, prendre du recul. Des fois, on a besoin, il y a des semaines où les énergies sont négatives. Et on a besoin, voilà, de prendre le temps de s'en aller. Et voilà. Et de faire autre chose. De faire autre chose. J'ai l'impression que c'est difficile pour vous de faire le côté un peu, comment dire, mettre les choses sur les i. D'accord. Et c'est compliqué. C'est compliqué pour vous parce que j'ai l'impression que vous ne vous attendiez pas que cette personne vous décourage. J'ai l'impression que vous avez parlé de quelque chose, d'un projet, d'une envie ou de quelque chose comme ça. Et la personne a réagi d'une façon pas comme vous l'auriez voulu. Donc, vous vous sentez un peu, voilà, vous n'êtes pas soutenu. Vous n'êtes pas compris. Et ça, je le comprends bien. Mais en tout cas, il faut continuer à avancer. Ne donnez pas d'importance aux choses qui ne le sont pas, ainsi qu'aux personnes. Pour vous, les vièves, cette semaine, vous avez le chien. Et vous avez la maison. C'est la protection. Maison protégée. Famille protégée. Les gens de votre famille qui sont bienveillants. On le voit ici avec le bouquet, avec les poissons, ainsi que le cavalier. D'accord ? Donc, on voit ici qu'il y a quelqu'un de positif qui vient vous rendre visite. Il y a des nouvelles fort agréables concernant une transaction, une succession, un héritage. Je vois aussi une énergie bénéfique qui vous entoure. Donc, ce que vous pensez faire cette semaine au niveau familial, au niveau monétaire, c'est des choses qui vont être fructifiées, qui vont aller de l'avant. Des imprévus aussi dans le côté financier. Donc, je pense que vous aurez des dépenses peut-être que vous n'avez pas réfléchi. Ou que peut-être qu'il y a un retard au niveau d'un paiement ou de la réception d'un paiement. Donc, voyez tout ça de près. Voyez si vos prélèvements ont bien passé. S'il n'y a pas eu un oubli ou un égarement. Pour vous éviter, voilà, d'avoir des désagréments après. Mais la semaine, elle est bonne. Vous allez vous sentir bien dans vos chaussures, bien dans votre tête, bien dans votre corps. Et ça va se voir. Et les gens autour de vous seront, voilà, aussi bénis de cette énergie positive. Balance pour vous cette semaine. Nous avons le balai ou la verge. C'est la carte de la discorde, des disputes. Et on a vaisseau. Donc, quelqu'un peut-être s'est éloigné de vous. Parce que, voilà, il y a eu un quiproquo. D'accord. Ouh, je vois l'enfant. Et vous avez les deux cartes du jardin de ce jeu. Je n'ai pas trié le jeu. J'ai tout mis dedans. Pour voir s'il y avait des doublons. Et jusqu'à maintenant, vous êtes le premier signe à avoir un doublon. Et le doublon que vous avez, c'est la carte du jardin. Le jardin, c'est une carte qui nous parle de connexion, qui nous parle des autres, qui nous parle du rassemblement. Donc, peut-être quelqu'un s'éloigne de vous. Ou sinon, vous vous êtes éloigné de quelqu'un pour vous rapprocher d'autres personnes. D'accord. Ou sinon, cette personne, elle est partie à cause d'un groupe de personnes. Je ne comprends pas trop le message précis. Parce qu'il y a un mélange au niveau énergétique. Mais on me fait comprendre qu'il y a un départ ou un éloignement ou un rapprochement par rapport à un individu ou par rapport à un groupe d'individus. D'accord. Cette semaine est une semaine aussi où vous allez peut-être être un peu plus festif. Donc, peut-être être dans les énergies de la fête, du rassemblement, et aussi être dans l'insouciance. Vous n'allez pas donner d'importance aux personnes qui causent la discorde et qui vous mettent de côté. C'est très bien. Continuez comme ça. Et bien sûr, approchez-vous des personnes qui vous ressemblent et qui ont les mêmes valeurs que vous. Les balances. Alors, scorpion, pour vous, cette semaine, vous avez le cœur ainsi que l'anneau. Oui, il y a un engagement au niveau sentimental pour vous cette semaine. Même si ce n'est pas au niveau sentimental, ça peut être au niveau, voilà, d'une connexion. Vous avez le livre, l'enfant et l'enfant, dont vous êtes le deuxième signe à avoir reçu un doublon. Donc, il y a vraiment la chose qui montre un nouveau départ. Ça nous montre aussi que vous êtes dans l'apprentissage. C'est quelque chose de neuf qui commence pour vous cette semaine. Ça peut être une relation, ça peut être un engagement, ça peut être une rencontre. En tout cas, c'est quelque chose qui vous fait du bien. C'est quelque chose qui vous fait sourire. C'est quelque chose qui fait rire votre enfant intérieur. Vous allez vraiment être dans, voilà, la taquinerie, dans l'espièglerie cette semaine. Et vous allez souffler. Vous allez voir les choses d'une façon différente et d'une façon positive. Et ça faisait longtemps, les scorpions. Donc, une excellente semaine, ce profil pour vous, les scorpions. Sagittaire, pour vous cette semaine, vous avez les nuages ainsi que le vaisseau. Alors, vous voyagez un peu en terre inconnue cette semaine. Vous prenez un peu de risque, mais il faudra faire attention, d'accord ? Attention à ne pas vous laisser submerger par la négativité ou sinon vous éloignez des objectifs que vous vous êtes fixés. Alors, vous avez la lune, le consultant ainsi que le fouet. Ça peut montrer une semaine un peu compliquée au niveau énergétique car vous ne saurez pas sur quels pieds danser. Vous aurez l'impression de jongler plusieurs balles, de faire plusieurs choses à la fois, d'être un peu trop polyvalent. Mais on vous dit de rester focalisé sur ce qui est important. Ne vous éparpillez pas dans des détails inutiles. Gardez le cap sur vos objectifs, d'accord ? Prévoyez quand même que vous aurez du retard dans votre trajet. Si vous devez voyager, si vous devez faire des choses comme ça, prenez un peu d'avance et vérifiez que tous vos papiers, que tout ce que vous avez besoin est à portée de main. Être prêt dans l'action. Donc, il faudra que votre fusil soit chargé, prêt à dégainer les sagittaires quand la situation le permet. Capricorne, pour vous, vous avez l'enfant ainsi que le lisse. Donc, on vous demande cette semaine d'être patient, de montrer un peu de patience car les choses ne vont pas aller aussi vite que vous l'aurez voulu. Le livre « Le trèfle et l'oiseau » nous montre que vous devez avoir plus d'informations avant de prendre une décision. D'accord ? Si vous avez entendu une rumeur ou sinon si on vous a fait croire à certaines choses, attendez que vous ayez tous les éléments en main avant de prendre une décision. D'accord ? Il est important pour vous de garder la tête froide, d'accord ? Et d'avoir tout ce qu'il faut en termes d'informations, en termes de détails avant de prendre une décision. Je vous conseillerais même cette semaine d'être dans l'inaction et de ne pas, voilà, vous projeter trop vite dans certains projets ou dans certaines aventures. Verseau pour vous cette semaine, nous avons le serpent ainsi que la croix. Alors, il faudra faire preuve de délicatesse dans vos paroles, il faudra faire preuve de délicatesse et de gentillesse envers vous-même. D'accord ? Le serpent peut montrer une attitude un peu, voilà, un peu difficile. On peut vous avoir caché certains éléments, certaines réponses et ça peut vous mettre un petit peu, voilà, dans une colère. D'accord ? Donc, il est important pour vous cette semaine de rester cool. Alors, vous avez le bouquet, l'ours ainsi que les étoiles. Alors, les choses ne sont pas si terribles que ça. Donc, le bouquet vous annonce des opportunités à venir. Ça peut être des opportunités financières avec l'ours, ça peut être des opportunités au niveau des connexions avec les étoiles. Il y a plein d'espoir et on vous incite ici à voir la positivité et à voir le verre à moitié plat. D'accord ? Prenez le temps d'être objectif. D'accord ? N'allez pas dans, tout de suite dans le... Lours, ça peut représenter aussi une jalousie par rapport à une relation ou une personne. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous fait sortir les verres du nez. Donc, soyez bienveillant, soyez vigilant et ça ira. D'accord ? Il faut éviter les situations de drame, les drames à Queen et bien sûr, vous, vous mettre en avant. Les poissons, cette semaine, on a l'enfant pour vous ainsi que le consultant. Alors, on voit qu'il y a de la bienveillance dans vos décisions car on a le chien, les chemins et la lettre. D'accord ? Ça montre que vous allez être guidé vers la bonne voie cette semaine, que vous allez prendre les bonnes décisions, que toutes les communications que vous aurez, qu'elles soient écrites ou parlées, va aboutir. D'accord ? Le chemin vous donne la voie à suivre et on vous dit, voilà, d'aller dans les détails. Avec la lettre, c'est vraiment se livrer, vraiment dire le fond des choses et il ne faut pas avoir peur de montrer, voilà, que des fois, il y a certaines choses que vous ignorez. Donc, ne restez pas dans l'ignorance, avancez et apprenez en cours de route. Il y a des options et des décisions qui viennent vers vous cette semaine et elles vont être des choses bonnes à saisir. D'accord ? Donc, on garde les yeux ouverts et on avance les poissons. Nous arrivons à la partie questions-réponses et je vous invite à mentalement, vous allez poser une question, d'accord ? Une question que l'on peut répondre par oui ou par non et je m'efforcerai de vous donner une réponse claire et précise et avec l'aide du tarot, je vais aussi vous donner un peu d'éclaircissement par rapport à cela. Voilà. Alors, 1, 2, 3, vous pouvez vous concentrer sur ces trois cartes et en prendre une qui vous interpelle. Alors, on y va. Pour le tirage 1, pour la question 1, la réponse est non et nous avons le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est quand le puzzle s'emboîte, quand les choses se concrétisent, d'accord ? Donc, c'est peut-être une question qui est liée à l'amour, au sentiment, à l'intimité, à la connexion avec autrui. On vous dit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, quelque chose ne va pas dans le bon sens. À vous maintenant de corriger le tir et de voir qui est l'intrus ou qui est, qu'est-ce qui pourrait, voilà, vous aider à concrétiser votre non en oui. En tout cas, pour l'instant, c'est une réponse négative. Non, ce n'est pas pour le moment. Peut-être en carte numéro 2 et nous avons le roi de bâton. Tout va dépendre de votre action. Est-ce que vous restez assis à regarder et attendre que les autres prennent la décision à votre place ? Ou est-ce que vous allez être le menant de la bataille ? Est-ce que vous allez mener la bataille ? Est-ce que vous allez être frontal ? Est-ce que vous allez adopter une attitude passive ou une attitude active ? Donc, tout va dépendre de comment vous gérez la chose. Et la troisième réponse, encore une fois, on a un peut-être et on a ici le roi d'épée qui est le frère du roi de bâton. On vous montre, voilà, que tout va dépendre de comment vous réfléchissez. Est-ce que vous réfléchissez assez rapidement pour mener une action ou est-ce que ça reste que dans le mental et rien ne se concrétise ? Quoi qu'il en soit, cette semaine, vous êtes interpellé à utiliser votre intelligence pour mener à bien vos projets. On termine ce tirage aujourd'hui avec une affirmation, une carte de mon oracle. Je cultive le bonheur pour terminer ce beau tirage qu'on a eu. Et nous avons la bénédiction. L'univers déverse en moi constamment d'immenses bienfaits. Je suis béni. Soyez prêts à recevoir parce que l'univers va vous envoyer des missiles de bénédiction. Vous allez être noyés sous des pluies de bénédictions et de bonnes choses. Les bénédictions peuvent être de toutes sortes, comme une réalisation, comme une satisfaction, comme une bonne santé, comme un bon sommeil, comme bien manger, bien boire, payer ses dettes. Vive tout simplement d'une façon sereine et d'une façon épanouie. Et c'est tout ce que l'univers veut pour vous, que vous soyez heureux et tous heureuses. D'accord ? Donc, restez réceptifs cette semaine car l'univers va vous envoyer tout plein de bénédictions. Voilà, mes amis, ça a été un plaisir pour moi de passer ce moment avec vous. J'espère que vous l'avez apprécié aussi. Vos commentaires sont les bienvenus. Si vous avez besoin d'un tirage en privé avec moi, ça se passe sur mon site internet, alexandermostruc.com. Vous avez toutes les informations en barre d'infos de cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouverai bien sûr demain pour notre quotidienne, ainsi que tous les jours de la semaine. et samedi prochain, pardon, pour notre guidance intemporelle et le dimanche de nouveau pour les 7 jours à venir. Donc, abonnez-vous, venez faire partie de la famille spirituelle. Je vous embrasse et je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada